Un stade qui ressemble un peu à Wembley, qui est immense, qui a coûté plus d'un milliard. Et en venant de l'aéroport, on est passé devant le vieux stade Petrovski, qui était là où on jouait Witzel et Lombard, avant que ce nouveau stade soit construit avec le Zénith. Et vraiment, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable. C'était le vieux stade soviétique, et là c'est un stade ultra-moderne qu'on voit très très rarement. Mais évidemment, ça a un prix financier, évidemment, il a coûté plus d'un milliard d'euros, mais surtout à un prix humain, parce qu'il y a eu plusieurs décès pendant la construction du stade. Donc voilà, c'est un stade qui a fait couler beaucoup d'anges, mais malheureusement du sang également. Tout à l'heure, ce sera donc le moment de la sueur aussi, avec le match, France-Belgique. Il y avait les deux conférences de presse hier. Oui, oui, effectivement, d'abord celle des Français, puisque c'est eux qui reçoivent de manière officielle. On n'a été pas surpris finalement, mais c'était amusant d'entendre à quel point les Français nous complimentaient. Et Hugo Lloris, le capitaine, et Didier Deschamps vraiment étaient dithyrambiques, qui sont tout très méfiants. Hugo Lloris disait tout simplement, la Belgique, c'est l'équipe la plus complète de toute la Coupe du monde. Ils sont bons partout, il n'y a pas un point faible, ils savent tout faire. Du côté belge, il y avait aussi beaucoup de respect pour les Français, mais c'était moins appuyé, parce que du côté français, on sentait aussi qu'il y avait une certaine manière de mettre la pression sur les Belges et de leur donner le rôle de favoris. Donc voilà, les Français sont toujours très malins. Merci.